Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas seule puisque je suis avec ce monsieur que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. C'est un peu gênant le mot. C'est ouf. Je lui avais commandé plein de produits américains un petit peu chelous, un petit peu bizarres à déguster. Du coup on va ouvrir et déguster tout ça avec vous aujourd'hui. On va vous montrer un peu le papier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Du coup j'ai pris des pop-corn au cheddar. Ça c'est un peu super bon. J'ai pris des céréales minis, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Alors il y a des trucs, je sais plus trop pourquoi je les ai pris parce que la commande je l'ai fait il y a un bon moment maintenant. Des pâtes au cheddar avec une sauce liquide très chelou. Et je sens que je vais vomir. Moi j'en ai pris deux, je sais pas. Je sais plus, c'est pas genre. Est-ce que ça te fait un goût ? On a des Pringles. Ça va. Au goût manette de hisbox. C'est crevettes. C'est crevettes. C'est crevettes. C'est crevettes, ouais. C'est crevettes. Et cocktail, crevettes, crevettes. Bon, on va pas savoir. On a des Kit Kat. Matcha. Matcha. On a... Ah, ça c'est un truc au caramel. C'est un caramel au beurre salé. Non, c'est du chocolat chaud. Il faudra le faire chauffer. Chocolat chaud au caramel au beurre salé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour ça que le caramel au beurre salé, je déteste ça. Il est obligé de tout goûter par contre. On a des Cookidoo. Cookidoo. Je sais pas comment ça. Cookidoo bites. On a du Dr Pepper. Alors ça, c'est super connu, mais je l'ai jamais goûté. Donc, on va bien voir ce que ça vaut. Par contre, ça vaudra l'ouvrir dans les pieds, non ? Sinon, ça va... Je vais le faire tout doucement. Puis, on en fout partout ce programme. Coca-Vanille. Du Coca-Cola à la vanille. Ça, on a déjà goûté ici, je crois. Non, alors ça, il y en a en France, mais je le savais même pas. Donc, moi, je crois pas que j'ai déjà goûté. Donc, en fait, c'est pas si original que ça. Et, il y a Harry Potter, le truc à la crotte de nez, sûrement. Chocolate House. C'est ça, c'est le truc mystère. Bon, on y va, c'est parti. On commence par les pâtes. Du coup, on va commencer par les pâtes. Je vais vous montrer un peu la tête du truc, mais franchement, ça fait pas très envie. Franchement, la démonite. Non, les pâtes pu, vraiment. Alors, lui, ça me fait pas envie du tout, mais moi, perso, tous les produits me font envie. Et j'ai très, très faim, vraiment très faim. C'est là que j'ai montré que je suis une petite voiture. C'est Gaspi, c'est toi qui manges. En plus, j'ai pas faim à la base. Oh, l'odeur. C'est toujours cette façon de mélanger, tu sais, très... Tu fais comme ça, toi, t'es là. Ah, c'est vrai que ça pue, hein. C'est bon ? Ça va. En fait, j'ai faim, donc tout est bon à l'heure actuelle. Mais par contre, le fromage, ça se conserve au frais. Pourquoi la sauce... Oh, bah, j'ai bourré de conservateur, à tous les coups. Un truc chic. Tu comprends pourquoi ils ont le cancer là-bas, hein. Ah, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas terrible. C'est vraiment dégueulasse. Il y a vraiment des gens qui mangent ça, quand même. C'est ça qui est chou. Attends. Non, en vrai, je suis sûr que... Non, bah, c'est ce truc-là. Comment ça s'appelle American Market, là ? C'est de vino au dépasse sponsorisé. Et je suis sûr que les trois quarts des trucs qui vendent, ils finissent à la poubelle en réalité. Parce que c'est vraiment, un truc vraiment chelot. C'est vraiment pas bon, en fait, c'est chimique. Je sais pas comment dire. Ça n'a pas un goût de cheddar, ça a un goût de merde. Allez, les pop-corn au cheddar. Pourquoi tu n'as pris que des trucs au cheddar ? J'aime le fromage. Et le chocolat. Non, ça, je pense qu'il y a moyen de ça. Ça, ça a l'air un peu meilleur. C'est du pop-corn au sel, en fait. C'est du pop-corn au salé avec un très, très, très léger goût de cheddar. Si. Vous savez, ça fait un peu comme les gâteaux apéro. Comment on appelle ça ? Genre les belins, non, les trucs au fromage. Je vous mettrai l'image parce que je ne me souviens plus. Mais franchement, ça, c'est pas mauvais, ouais. Ouais. Je me l'ai mangé bien, moi. Je me suis trop fin, hein. J'ai raté la bouche. Non, mais c'est quand même pas terrible. Moi, non. Ah, non, c'est bon. Ah, moi, je me l'ai mangé bien. Je vais me dire ça. C'est trop bon. Là, t'arrêtes. Je pense que c'est intéressant de voir aussi ce qu'il y a dedans, ce que les Américains bouffent. Même si c'est pas représentatif de leur bouffe, c'est quand même un exemple. Popcorn, huile végétale, maïs, canola et tournesol. Cheddar cheese. Il n'y a rien de particulier. Moi, je vais en manger après la vidéo. On va boire un coup quand même. On va voir si c'est surcoté. On en a entendu parler pendant des années. Et je n'ai jamais goûté ça. Ça sent super bon. Ouais. Eh bien, écoute, ça, c'est super bon. Parce qu'il faut savoir que nous, on est fans de boissons zéro, boissons sucrées. On en a une juste ici. On en boit tout le temps. Genre presque deux litres par jour, quoi. Presque un litre par personne. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ah ouais, franchement, c'est super bon. Enfin, franchement, c'est très très bon. C'est Marc qui nous a dit que... Marc, si tu passes par là... Je crois que c'est lui qui nous a dit que c'était trop bon, non ? Non, je crois. Ah non, il voulait venir... Il voulait... Non, ça, jette ça, non, quand même. Ah si. Il dit souvent que c'est un michement entre la root beer et le cola. Alors oui, on sent qu'il y a un goût de cola. Mais la root beer, je sais pas quel goût ça a. C'est quoi la root beer ? Non, en fait, c'est la cerise. Moi, je trouve que ça fait un peu coca à la cerise. Il y a un goût de cerise. On continue ? Alors, les Pringles. Moi, je suis une grande fan de Pringles. Les Pringles de paprika, mon cœur. Ça, c'est bon. Oh là là. Mais tu sais que les pop-corns, c'est trop bien en sèche. J'ai peur. Alors, lui, il aime bien regarder les compositions des produits. Moi, j'aime bien regarder les calories. J'aime bien voir si c'est calorique. Oh non. Ah non, ça sent pas bon par contre. Le verdict de cette vidéo, c'est quand même qu'on a des goûtes particulièrement différents. Non, c'est trop bon. Non, c'est trop bon. Allez, il y a un goût bizarre. Ça, franchement, c'est super bon. Non, mais un petit arrière-goût. J'arrive pas à voir, c'est quoi ? Ça n'a pas un goût de crevette déjà ? Non, par contre, non. C'est vraiment tard pas bon. Par contre, pas du tout le goût de crevette. Oui. J'ai envie de manger de la diète quand même. C'est comme ça que tu manges pas trop. Oh, une congouille. On passe sucré, ça, les céréales. Ah, mais c'est des céréales à quoi ? Vas-y. Bah, je sais pas, à la neige, apparemment, je sais pas comment ils font. Non, mais c'est vrai que comment ils font, ça doit être du sucre. Bah, tu sais parler anglais, non ? For Freshness, je sais pas ce que c'est BHT. Moi, je connais BHL en France, mais... T'as dit DHL ? BHL. J'allais dire, c'est pas très drôle. C'est vraiment chou, quoi. Non, mais franchement, c'est bizarre. Mais c'est du sucre, en fait, dessus. Bon, allez, un, deux. Moi, trop bizarre. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est comme des petits fils. Non, franchement, c'est pas bon du tout. Non, franchement, ça passe. Non, mais c'est pas bon du tout. Franchement, ça passe. Bah, ça a le même goût que des Frosties, en fait. C'est vraiment du blé avec du sucre. En fait, c'est en bouche. La texture est spéciale, parce que c'est ces petits fils, là. En bouche, c'est trop bizarre. Non. Non, franchement, ça, je vais les finir. Non, ouais. J'abuse. C'est pas immonde. Mais c'est pas incroyable, quoi. Enfin, moins de calories. Bon, moins de grammes. Non, mais les Américains, je sais pas pourquoi vous faites ça. Mais quand vous mettez vos étiquettes nutritionnelles pour montrer l'apport calorique, genre, c'est bizarre. Il n'y a jamais aux 100 grammes, en fait. C'est toujours pour... Il n'y a jamais aux 100 grammes. Jamais aux 100 grammes. Non, mais c'est chiant. Ils mettent les calories quand on va au restaurant, tu sais. Il y a les calories quand tu vas au restaurant. Mais là, on continue. Ah, on va goûter ça. Le chocolat chaud caramel de beurre salé. Non, non. Non, si. Non, non. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Alors, je précise juste un truc, quand même. C'est que là-dedans, le sachet est énorme. Est-ce que tu dois mettre tout un truc pour une tasse de café ou pas ? Tu sais quoi, ça doit être marqué. Du coup, j'en ai mis qu'un petit peu parce que... Tu l'as goûté ou pas ? Non, parce qu'il faut savoir que lui déteste le beurre et encore plus le beurre salé. Je déteste le beurre, je déteste le beurre salé. Alors, le caramel au beurre salé, oh. En fait, j'ai mis avec de la flotte et pas avec du lait, donc déjà, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas... Non, c'est avec de l'eau chaude que ça se va se faire. Ah oui ? C'est avec de l'eau chaude ? C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus. Peut-être que j'aurais dû mettre plus de poudre aussi. Ah, incroyable, quoi. Non, je crois pas. Ah, du tout, je te jure que non. Non, mais non, en vrai. Mais dis-ce que t'en penses ? C'est assez neutre. C'est neutre. C'est pas très bon, c'est pas mauvais pour autant. En fait, c'est inutile. C'est inutile. Non, je pars à voir un cerain. Ça, on me le fera pas quand même. Qu'il y a que le matcha ? Euh... Non, non, non. Alors, j'ai jamais goûté le matcha. Le maté non plus. Le matcha et le maté, je crois que c'est pas pareil. C'est des trucs qui sont... J'ai l'impression un peu... Le matcha, c'est un genre de... Un peu surcouté. Oui, le matcha, c'est un... Le maté, le maté, c'est un genre de... C'est une plante diurétique, mais c'est dégueulasse. Et si tu fais des infusions. J'ai l'impression que c'est un peu surcouté, parce que genre, il y a plein de youtubeuses qui, tu sais, elles en boivent dans leur morgue ou coutille. Mais s'il faut, je suis sûre que c'est dégueulasse. Le maté, c'est dégueulasse. C'est un diurétique, ça marche bien, mais c'est dégueulasse. Mais le matcha et le maté, ça n'a rien à voir. C'est un peu petit quand même. Les gars, moi, j'ai besoin de manger quand même. Et après, tu fais de la muscu, toi. Allez, un, deux, trois. Franchement, ça, c'est bon. Non. Maintenant, il y a un goût bizarre. Le matcha. Non, mais par contre, qu'on se le dise, les KitKats, c'est super bon. Pourquoi faire des KitKats au matcha ? Alors, c'est quoi l'intérêt ? Est-ce qu'ils veulent donner une apparence healthy au produit ? Non, je pense que c'est parce que... Non, mais ça rajoute un goût qui n'est pas terrible, en fait. Non, franchement, je n'ai pas trop ça mauvais. Non, mais les natures, c'est meilleur. Allez, bonjour. Allez, tu as fait un peu. Maintenant, j'ai des macarons mieux. Allez, les coquillettes au cheddar. Moi, je ne vais pas les manger. Ah bon ? Il reste quoi ? Il reste le coca vanille ? D'autres trucs. Ça. Allez, le coquille d'eau. Ça, c'est un peu petit. Coquille d'eau. Excuse-moi. Ah, je précise que je suis toujours en sèche. Les gens, ils aiment bien voir quand tu goûtes des trucs et tout. Non, mais moi, j'ai tellement faim que je mange tout avant, toi. Tu sais, je suis un ogre. C'est moi qui devrais être un bon. Allez, un, deux, trois. Non. Ça va pas la tête. Trop bon. C'est trop bon. Tu vois, tu n'aimes pas ? Je pense que c'est le mélange de tout ce que j'ai mangé avant. Non, franchement, c'est bon. Moi, bien. Moi, tu me fais du riz avec du poulet et des petits légumes. Je suis le plus heureux du monde. Je n'ai pas besoin de manger des trucs bizarres avec des ingrédients chelous, avec des trucs qui ne se mélangent pas d'habitude. Non, franchement, du riz, du poulet ou un steak haché et des légumes. Et c'est bon. Je n'ai pas besoin de plus. Ça me va très bien. Alors ça, c'est toujours des trucs compliqués. Donc, la vanille, qui n'est du coup pas très originale, et Harry Potter, goût crotte de nez. Non, en vrai, je rigole, je dis ça, mais ce n'est pas du tout goût crotte de nez. C'est pas du chocolat. C'est aussi du chocolat. Vas-y, ouvre. Ça ? Ça ? Non, non. C'est déjà ce que c'est. On en a bu une fois à Toulouse. Il y en avait. Ouais, peut-être. Peut-être. T'as pas bon, mais chimique. Tu sens qu'ils ne sont pas allés chercher des vraies gousses de vanille, quoi. Est-ce que j'ai beaucoup mangé ? T'as rien bouvé. T'as mangé trois pop-corns, une chips, et... Arrête, j'ai bien mangé. Non, je vais me rattraper. Ça, ça a l'air pas mal. Chocolat. C'est bon, ça. Après, on fait un classement de ce qu'on a préféré et de ce qu'on a désisté. Goûte. Mais il n'y a rien là-dedans. Mais c'est ça que ça me dit, non ? Non, mais vous savez, le machin, ça doit coûter 2 euros, même pas plus, 2 euros. Mais c'est en fait, c'est... C'est juste du chocolat avec du riz croquant à l'intérieur. C'est franchement, c'est du Milka, quoi, en fait. C'est pourave, non, le Milka, c'est meilleur. C'est pourave. Non, franchement, c'est bon. Non, mais c'est nul. C'est tout ça, ça doit coûter 3 euros. Ah, en fait, non. C'est parce que tu as un truc avec Poudlard. C'est une invitation à Poudlard, en fait. Oui. En fait, tu as un truc à découvrir de nom. En fait, c'est juste une étiquette. Regarde-moi. Arrête. Arrête. En fait, il y avait juste un autocollant. Non, je vous enlève. Là, on fait un clafinant de ce qu'on a préféré. Attends. J'essaie de comprendre, en fait. C'est quoi l'intérêt de ce truc ? Ça ne sert vraiment à rien, en fait. La vidéo, elle va être trop drôle, parce que moi, je ne fais que bouffer durant la vidéo. Moi, je ne mange rien. Alors, qu'est-ce qu'on a préféré ? Moi, en premier, je mettrai Dr Pepper. En deuxième, je mettrai ça. Franchement, c'est bon. Ça ne sert à rien, mais c'est bon. En troisième, je mettrai peut-être les céréales, là. Ce n'est pas dégueulasse. En quatrième, je mettrai peut-être le Coca-Vanille. En cinquième, les Pringles. Après, je mettrai, je pense, ça. Parce que pour moi, c'était pas trop mal. En fait, il y a des trucs que tu as bien aimé. Non, ce n'est pas parce que je les mets dans le classement que j'ai bien aimé. C'est plutôt ceux que j'ai le moins détestés à ceux que j'ai le plus détestés, on va dire. Ensuite, je mettrai... Je vais être honnête. Ça, j'ai l'impression que c'était dégueulasse. Mais après, une fois que j'avais le goût qui restait en bouche, c'était passable. Après, je mettrai ça. Franchement, c'était neutre. Après, je mettrai ça. Il y a le Coca-Vanille, là. Après, je mettrai... Il y a trois trucs. Ce truc. Et en dernier, mais vraiment dernier, je mets cette espèce de merde. Franchement, tu vends un cancer colorectal, tu manges ça. Au bout d'une semaine, tu as ton cancer. C'est sûr. C'était dégueulasse, quoi. Non, non. Non, évidemment. Moi, je laissais ça en dernier, ça, c'est sûr. Attends, ce que j'ai préparé. En vrai, je ne sais pas. Donc, toi, tu aimes tout. Tu es un gouffre. Moi, je crois que c'est ça. Ah, ouais ? C'est chiant un peu, ce classement. Il y a trop de bordel. Je dirais ça en premier. On va dire, déjà, il y a un peu qui pue. Il y a des mélanges dans mon ventre qui se font là. Il y a un peu manqué de protéines aujourd'hui. Non, je ne vais pas avoir. Moi, ensuite, mais je ne sais pas trop. Ah, ensuite, je mettrais peut-être ça en deux. En trois, ça. En quatre, ça. En cinq. T'es indécisement, c'était plus facile à... Ça, ouais, vas-y, ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, le Coca-Vanille, je n'aime pas trop. Et en dernier... De loin. Il monte. Ça, je ne mettrais pas, par contre. Tu parles, tu vas le garder. Non, quand même, je pense pas. Alors, verdict final sur cette boutique American Market. Alors, il y a peut-être d'autres trucs dessus. Je n'ai pas regardé. Bien sûr. Il y a peut-être des trucs bons. Mais franchement, on n'est pas sponso, donc je vous recommande de ne pas acheter. Parce que franchement, ça fait mal au cœur de gaspiller toute cette bouffe. Non. On ne va pas tout gaspiller. Il y a des trucs que tu vas manger, toi. Non. Mais honnêtement... On ne va pas gaspiller, on donnera à quelqu'un. Ça va, quoi. On va dire ça. Ça, tu veux donner ça à quelqu'un ? Moi, tu me donnes ça, mais je te le mets dans la gueule. C'est une case d'empoisonnée. C'est immangeable, ce truc. Mais vraiment. Même un SDF. Mais moi, je suis SDF, je ne mange pas ça. Non, je dis ça pour rire, mais... En vrai, les trois quarts des trucs, c'est dégueulasse. Non, les trois quarts, c'est pas terrible. Ça, tu vas manger ou pas ? Non ? Non, non, non. C'est mal sain. Ça. Mais ça, tu ne mangeras pas parce que c'est mal sain. C'est mal sain. Oh, c'est chiant. C'est chiant d'avoir une diète. Ça, tu ne mangeras pas. Mais on a deux paquettes pour ça manger. Mais ça, t'adore. Tu vas aller manger. Après, dans la sèche, c'est vrai que c'est peut-être pas mal parce que c'est léger. Non, mais je suis en sèche, je peux pas manger n'importe quoi. Mais Vega, pas tes calories, tu comptes ? Ok, je suis en diète flexible, mais je suis pas non plus, je veux dire, mes glucides, c'est pas du... C'est pas en FFMI, quoi. Mes glucides, c'est pas du coca, quoi. Il y a moins de sang, voilà. J'ai encore faim, j'arrête de manger. Bon, bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on s'est bien marré. Non, tu t'es pas marré. Je crois que pour lui, ça a plus été un supplice. Fais-toi pardonner. Voilà. Conclus la vidéo, putain ! Bon, moi, je vous dis à très très vite pour une vidéo où cette fois, je vous apprendrai des choses. C'est vrai, moi, j'ai pas rire. Parce que là, ça sert pas à grand-chose, mais bon, ça nous a bien fait marrer. Donc, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Si c'est bien monté, ça peut être sympa. Si c'est bien monté, parce que sinon... Si c'est bien monté, parce que c'est une catastrophe. Bon, tu ranges. Ah, les pâtes, j'ai encore la digère, quoi. Ah, les pâtes, c'est...